Bonjour à toi chers spectateurs, Whitney de Kevin MacDonald, c'est un documentaire qui traîne dans les cartons du cinéaste britannique depuis un petit moment. Après quelques films de fiction qui ont été tout de même assez marquants, Le Dernier Roi d'Ecosse ou Jeu de Pouvoir, le cinéaste a vraiment souhaité se plonger à fond dans le monde du documentaire et après Bob Marley, il choisit donc de parler de Whitney Houston, à la fois en tant qu'icône de la musique mais surtout en tant qu'icône au sein de la communauté afro-américaine. Et c'est peut-être ça qui a rendu le documentaire intéressant et surtout intriguant à voir dans les salles de cinéma. Le résumé pour faire simple, elle est à ce jour la femme qui a vendu le plus d'albums dans le monde. Bien plus qu'une icône, elle est devenue la base d'une génération. Mais qui était vraiment celle qui nous hurlait, qu'elle nous aimerait toujours ? Et au bout du compte, il faut bien avouer que c'est un documentaire qui je pense est au-delà d'être réussi et très important parce que c'est vrai que Whitney Houston malheureusement on l'a déjà un petit peu rangé et mise de côté, ça fait quelques années qu'elle est décédée et étrangement on ne parle plus beaucoup d'elle. Le documentaire a au moins le mérite de la remettre sur le devant de la scène et de nous rappeler que ça a été quelqu'un de très important pour la communauté afro-américaine dans les années 80 et les années 90. Et qu'elle a un aura qui dépasse aujourd'hui sa mort puisque encore aujourd'hui de nombreuses personnes se rassemblent autour d'elle et autour de l'image qu'elle a renvoyée pendant de nombreuses années. Et le documentaire arrive très bien à retranscrire ça et c'est en ça que je trouve que le film du cinéaste est vraiment très important et au-delà d'être très important et très réussi. C'est un film qui est intense, c'est un film qui est émotionnel, c'est un film qui est simple en un sens dans son postulat, dans sa manière d'être mais c'est un film qui arrive avec beaucoup de clarté et beaucoup de sensibilité à nous parler de cette femme et au-delà d'arriver à nous parler de cette femme à la décrypter et à vraiment en tirer un portrait presque psychologique et thérapeutique abordant chacune de ses névroses et tout l'envers du décor qu'il y a derrière sa célébrité et derrière sa vie privée qui nous était renvoyée par le biais de ses nombreux mariages et toutes ces histoires amoureuses. Et c'est peut-être ça que le cinéaste arrive à retranscrire avec beaucoup de justesse et c'est un petit peu ce qui ressort à chaque fois lorsqu'on voit un documentaire réalisé par un anglais je trouve. Dans le monde du documentaire, les anglais sont extrêmement doués pour faire des portraits, des chroniques de la vie d'une personnalité qui a marqué de manière plus ou moins impactante le monde de la musique, du cinéma, de la littérature, bref, celles qui ont imprimé une mémoire essentielle dans les consciences de l'humanité. Après Bob Marley, c'est donc Whitney Houston qui passe devant la caméra de Kevin MacDonald pour une oeuvre saisissante de finesse, émouvante comme il faut, sans verser dans le mélodrame. Heureusement, pour un instant de cinéma qui marque le spectateur grâce notamment à un regard d'une finesse et d'une justesse sur une grande femme torturée et prise au piège d'un passé qu'elle n'a pu éviter. En termes d'écriture et de mise en scène, je trouve que Kevin MacDonald a réussi à être extrêmement simple. Le film ne cherche pas à être grandiose, à être extraordinaire. C'est un système qui est utilisé tout du long, jouant entre petit instant de, on va dire, confession par ses proches, par des personnes qui ont été intimes avec elle, plus ou moins, et des moments où on se contente de regarder l'icône monter. L'icône vraiment aller dans une direction où elle va devenir l'emblème d'une génération. Et ce jeu entre ces deux éléments permet vraiment au film d'avoir une dynamique qui crée une intensité émotionnelle qui va au-delà de simplement « Oh, dis donc, c'est un documentaire sur Whitney Houston, ça devient un petit peu plus. » Ça devient un vrai instant d'émotion et de sensation où on cherche à concerner cette femme et on cherche surtout à se poser les bonnes questions autour d'elle. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été dépassée par la célébrité ? Est-ce que c'était quelqu'un qui était torturé de base ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a manipulé ? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne savait pas du tout où elle était ? C'est toutes ces petites questions-là qui viennent. Il y a notamment un très joli travail autour de ce que les proches voyaient et ce que les gens voyaient. Les gens avaient une image que leur était renvoyée par les médias, par des témoignages, par des documentaires, par je ne sais quoi, par des reportages. Et il y a cette part, cet envers du décor qui est assez fascinante à regarder parce que ça révèle beaucoup de choses sur la construction du Star System et toute cette idée qu'on ne choisit pas forcément d'être célèbre. Et les portraits traduisent très très bien cela, je trouve. Les portraits sont d'une intensité folle puisqu'ils parviennent à nous faire ressentir tout l'impact que chaque personne a eu sur la vie de cette femme. Mais au-delà de cela, la barrière qu'elle a eue à combattre toute sa vie, une difficulté notamment qui se nomme tout simplement la célébrité. Le film traite à merveille de cette idée que parfois, on ne choisit pas forcément d'être célèbre, mais on nous destine à cela. Et c'est bien ce qui ressort de l'oeuvre de MacDonald, cette impression que cette femme, aussi belle et talentueuse soit-elle, n'a jamais vraiment eu le choix d'être célèbre. Au fil des portraits et d'une mise en scène prenant soin de créer une montée émotionnelle extrêmement intense et fine, MacDonald a réussi à créer une oeuvre de cinéma qui parvient non seulement à parler avec justesse de cette femme, mais qui réussit également à créer un lien fort entre elle et le spectateur et nous permet alors de la découvrir sous un nouveau jour. Au niveau des témoignages, je trouve que Kevin MacDonald a réussi à aller de manière très profonde dans la psyché de chacun de ses différents protagonistes, presque, parce qu'il intervient. On entend régulièrement sa voix et on voit qu'il cherche, au-delà de simplement questionner les différents, on va dire, personnages au cœur du film, il cherche vraiment à aller dans les travers les plus particuliers. Il y a notamment une interview à un moment qui est faite avec un de ses ex-maris où il les cherche à parler de la drogue et en fait, le mec dit tout simplement, c'est pas le sujet de votre documentaire. Et Kevin MacDonald lui répond simplement, mais c'était une partie de sa vie et c'est ce qui a peut-être causé sa mort. Donc est-ce que finalement, ça ne fait pas partie du sujet de mon documentaire ? Et là, le mec ne sait pas quoi répondre. Et il y a des petits instants comme ça, qui je trouve parviennent au fil de chacun d'entre eux à faire renaître l'icône qu'était Whitney Houston. Ces hommes et ces femmes, plus ou moins proches d'elle, permettent avant tout à Whitney de revivre face à la caméra du cinéaste anglais et nous permettent de la voir sous un jour plus humain et moins iconique. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans ce film. Au bout du compte, Whitney, vous l'aurez compris, c'est un documentaire que je vous conseille vraiment de voir. C'est une œuvre qui est très intéressante. C'est une œuvre qui permet à la fois de découvrir une femme, mais également de comprendre toute sa montée en puissance, ainsi que derrière, tous les travers qu'il y a dans cette espèce d'enchaînement de folie autour du Star System et autour du fait que parfois, on ne choisit pas d'être célèbre. Et ce sont les autres qui choisissent pour nous. Et le documentaire Whitney de Kevin MacDonald traduit très très bien cela. Et je vous conseille vivement de le voir en salle. Je pense que malheureusement, il ne va pas rester très longtemps dans les salles de cinéma. Mais si vous avez l'occasion de le voir, foncez. C'est un très bon documentaire. A plus !